Dans cette vidéo, je vais vous parler des trois scies à ruban Peugeot, donc Energy Band 80, Energy Band 120 et Energy Band 160. Alors ces trois machines ont des caractéristiques en commun, qu'on va aborder maintenant, à savoir une table en fonte d'aluminium, une extension en fonte d'aluminium également, réglable très simplement juste par pression, ici. On va retrouver également sur les trois machines un éclairage aimanté, qui est ici, qu'on peut repositionner où on le souhaite sur la machine, de façon à pouvoir éclairer la zone de travail. Un petit aimant ici, une petite pince aimantée, qui permet, parce que, comme vous en avez l'habitude, les produits Peugeot, les outils électriques Peugeot sont tous livrés avec un kit de protection, dans lequel on va trouver un masque, des bouchons et des lunettes de protection, et là je vais pouvoir accrocher, fixer mon masque ici en permanence, comme ça, pour aller travailler dans de bonnes conditions de respiration. Toutes nos machines sont livrées avec un bâton poussoir, qui va s'accrocher sur le côté. Elles sont également toutes livrées avec un guide d'angle, un guide de coupe d'onglet, qui peut se ranger à l'arrière de la machine, très facilement. Les deux modèles, 120 et 160, sont tous les deux livrés avec un piétement, ainsi qu'avec un guide de coupe circulaire, qui vous permet de faire des formes rondes, tout simplement. Un point également à préciser sur la 80, la 120 et la 160, c'est la présence d'un guide de coupe parallèle, qui est facilement escamotable et facilement serrable, et qui est traversant sur toute la profondeur de la table. Donc, beaucoup plus facile et plus précis, surtout, à utiliser. Je vais terminer maintenant cette série sur les 6 à ruban Peugeot, par la Energy Band 160, qui est la dernière arrivée dans la marque. Et en fait, ce n'est pas Energy Band 160, c'est Energy Band 160 ASP. Comme toutes les machines ASP de la gamme Peugeot, elles sont 4. Ça signifie qu'en fait, cette machine est dotée d'un système d'aspiration, de récupération des poussières. En l'occurrence, là, c'est un mécanisme cyclonique. Je vais vous en parler. Je vais vous montrer, en fait, comment ça fonctionne. Donc, les poussières sont captées ici. Elles descendent par le tube qui est ici. Voilà. Elles repassent derrière. Et ensuite, on les retrouve aspirées de manière autonome. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aspirateur pour cette machine-là. Avec un cyclone qui se trouve ici, qui est lui-même entraîné par le même moteur que celui qui entraîne la zone de sillage. Et ensuite, on va retrouver les poussières dans le sac de poussière qui est en dessous. Donc là, c'est une machine qui est complètement autonome. Une vraie machine d'atelier totalement autonome. Mais je n'ai pas besoin d'aspirateur pour qu'elle récupère les poussières. Et elle récupère 94% des poussières qu'elle génère elle-même. Ce qui est vraiment un grand, grand, grand confort de travail. Et puis, une sécurité aussi, parce que c'est autant de poussière que je ne vais pas respirer. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille essayer cette machine. Et puis, on se retrouve juste après le test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et agréable. Vous retrouverez en description, en dessous, les liens vers nos réseaux sociaux et vers notre site internet. Et puis un grand merci à tous nos followers qui font preuve d'une grande créativité et d'une grande énergie en utilisant les outils Peugeot.